La disparition de la petite Gianne vient d'être confirmée ce dimanche. Immédiatement, l'ensemble du personnel des marchés de l'abattoir réunit ses forces. Une partie du personnel a été diffusée des avis de disparition dans les mosquées, dans les cafés du quartier. Ils ont mobilisé aussi des riverains. Et en même temps, une autre partie du personnel d'abattoir s'est mise derrière les PC pour consulter toutes les caméras de surveillance. Mohamed prend en charge la vérification de plusieurs caméras de surveillance. Il tente pendant plus de 6 heures de repérer la petite Gianne. À force de chercher, on a réussi à tomber sur une image où on a vu la petite Gianne rentrer dans le foodmet, seule. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'elle était déjà suivie par ce gars. Peu à peu, grâce aux différentes caméras, les équipes reconstituent le chemin de Gianne. C'est ici qu'elle est rentrée seule, en train de chercher. Derrière elle, à une petite distance, il y avait le suspect qui suivait, qui ne faisait aucune course aux échoppes, boucheries, tout était ouvert. Et un tout petit peu plus loin ici, il a approché. Alors ils sont sortis main en main du foodmet. Grâce aux images, la petite Gianne est rapidement retrouvée. Le suspect est interpellé et auditionné. Il déclare avoir voulu aider une petite fille qui lui semblait être perdue sur le marché des abattoirs. Une version qui ne correspond pas aux images des caméras de surveillance. Quand on a visionné les images, il était clair et net que c'était une cible pour lui. Il était complètement désintéressé de tout le reste, que ce soit le public, les échoppes, les marchands. Il n'en avait rien à faire. Ce qu'il suivait, c'était la petite. Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt pour détention arbitraire et enlèvement. Il comparaîtra devant la chambre du conseil dans les cinq jours.